Alors amis de la poésie bonjour et bien puisqu'on parle de poésie un seul être vous manque et tout est des peuplés. Les vers du lac de Lamartine semblent vraiment adaptés à cette équipe des pélicans bien que en fait c'est pas un être en fait qui nous manque mais deux puisqu'en fait on a perdu notre front courte avec Williamson et Valenciunas pour quasiment deux mois si on regarde les prévisions donc en fait si on regarde par rapport à notre saison on est fin décembre fin le 20 décembre ça va nous amener jusqu'au All-Star plus ou moins où on va devoir jouer sans deux joueurs clés enfin le monstre de l'équipe la superstar de l'équipe saillon Williamson et sans aussi un deuxième joueur qui est Valenciunas donc le front courte est complètement désorganisé on voit qu'on a joué 30 matchs on est 17-13 et voilà donc il va rester il ya une vingtaine 25 matchs à jouer pour arriver à mon avis plus 25 que 20 pour arriver au All-Star break et donc en fait ils veulent pouvoir s'organiser sans deux joueurs clés alors la première chose qu'il faut dire c'est que quand on a un joueur comme Zion on a tendance à être un peu un peu facile tactiquement on donne la balle à saillon il est monstrueux en transition il est monstrueux dans le poste il défonce tout ce qui est en face de lui donc c'est une facilité en fait de donner la balle à saillon et de marquer donc en fait la première chose c'est vraiment réorganiser l'équipe réorganiser l'équipe d'abord tactiquement je pense bon et donc si on parle de réorganisation tactique ce qui est clair c'est que il faut simplifier le jeu et bon j'ai repensé un petit peu revu le playbook en recentrant quand même pas mal autour du pick and roll et des écrans pour dégager des shoots à trois donc avec bien sûr deux joueurs clés cj mccullum et surtout Brandon Ingram donc on a revu un petit peu pour les différents joueurs quel type de jeu ils étaient sur lesquels ils étaient positionnés pour aussi en fait de maximiser un petit peu mieux leur compétence mais en fait il va falloir beaucoup plus réagir sur du pick and roll beaucoup plus tourner autour du pick and roll et je pense aussi à essayer par des écrans on a deux très bons shooters à trois points que sont les deux cj mccullum et Brandon Ingram donc il va falloir aussi utiliser cette arme là puis on a des joueurs comme Clay Murphy qui est un bon petit joueur aussi un joueur à droit à trois points qui peuvent nous aider donc on a aussi passé pas mal de temps sur le practice pour en fait essayer aussi de travailler sur des nouvelles combinaisons des nouvelles freelance je pense on va utiliser la freelance des warriors qui nous donne aussi pas mal d'ouverture de shoot sur des sorties d'écran donc ça je pense que ça peut ça peut franchement nous aider ensuite il y a un joueur comme Inglis là qui vient de rater un panier tout fait qui peut franchement avoir un rôle aussi on l'a tradé contre Kira Lewis enfin plutôt on s'est débarrassé de Kira Lewis et les bugs nous ont donné Inglis ancien joueur des Utah Jazz bon bah lui aussi c'est un bon shooter donc en fait dans cette équipe on a pas mal de joueurs qui sont à l'aise au shoot donc il faut qu'on en prenne avantage et après bon bah on a quand même avec Eyes est un bon joueur d'écran donc il va falloir qu'on soit capable de développer un jeu en pink and roll un petit peu plus peut-être élaboré que ce qu'on avait auparavant où très souvent quand on sentait qu'on était bloqués ben on se contentait de donner la balle à Zion voilà donc et puis bon bien sûr si Brandon Ingram veut nous régaler c'est tout bénef alors après ce qu'on peut faire aussi c'est regarder les options qu'on a en termes de trade et de roster parce qu'en fait ce dont on s'est aperçu c'est qu'il y a peut-être possibilité de trader pour Larry Mark Allen ancien joueur des Bulls c'est un 5 c'est un club qui peut jouer en 5 qu'on trouve plutôt bon aujourd'hui on va jouer avec Larry Nance Jr qui est notre backup en poste 4 qu'on trouve bien mais sans être amoureux quoi donc l'avantage de Mark Allen par rapport à Larry Nance c'est qu'il pourrait glisser en poste 5 sur certaines phases de jeu donc la Larry Mark Allen un joueur un joueur qui est quand même intéressant parce que c'est un type de joueur qu'on a pas mais bon ça me fait hésiter quand même de trader pour pour ce joueur qui est un contrat à 16 millions à peu près l'année sur trois ans avec une option la dernière année une option pour l'équipe donc donc voilà une petite hésitation. Donc on a regardé aussi à FA parce qu'il y a des options à FA, notamment Aldridge, la Marcus Aldridge. Il y avait aussi un ancien joueur des Pélicans, Cousins. Mais bon, là aussi ça supposerait de faire une place dans le roster parce qu'on a décidé en fait de faire une place dans le roster, mais de la réserver à Blake Griffin, ancienne star de Détroit, qui pour moi a des qualités intéressantes parce que j'ai pas été trop impressionné par Williams qui est rentré en deuxième 4 si j'ai pu dire. Donc je pense que Blake Griffin il peut nous apporter, c'est un joueur qui peut apporter du playmaking depuis le poste, c'est un joueur de poste aussi un peu comme Zion, beaucoup moins fort, mais l'avantage qu'on voit aussi chez Blake Griffin c'est que ça nous donne une deuxième option d'écran au delà de Jackson Hayes parce que normalement Blake Griffin c'est quand même un joueur à l'aise pour attaquer au cercle. Donc voilà, donc je pense que ça nous donne une option intéressante de joueur qui peut attaquer au cercle, surtout sur du pick and roll. Je pense qu'il peut nous apporter à quelque chose, donc on va l'essayer dans le poste 4, donc on l'a signé, pour ça on a cuté Danny Green qu'on avait signé en cours de saison parce que je pense qu'on a moins besoin d'un joueur en poste 2-3. On a signé en parallèle un tour et contracte, un petit joueur, un drafté d'un Mika Potter. Donc je pense qu'il peut shooter, il peut jouer 5, on va voir ce que ça donne, on va l'essayer. Donc voilà, on va essayer de bricoler comme ça, tenir le temps qu'en fait Valanciunas d'abord et puis Zion ensuite revienne parce que vraiment c'est un peu, c'est un peu compliqué. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada